... Nous sommes à l'aube du XIIIe siècle. En Occident et en Orient, deux mondes s'opposent. En 1187, les Francs sont défaits par Saladin dans la plaine d'Athine. Jérusalem et Acre sont perdus. La troisième croisade, emmenée par Philippe Auguste et Richard Cœur de Lyon, permet la reconquête de Saint-Jean d'Acre. Le comte de Champagne, Henri II, est élu roi de Jérusalem par les barons de Terre Sainte. Et près de nous, dans la péninsule ibérique, la guerre de reconquête voit s'affronter les chrétiens et les musulmans depuis le XIe siècle. Le royaume de France est gouverné par Philippe Auguste depuis 1180. Le domaine royal, très restreint, est centré sur Paris et l'île de France. Le reste du royaume est morcelé en grandes principautés indépendantes, vassales du roi. Le comté de Champagne est l'une des plus puissantes de ses principautés, grâce aux foires permanentes de Troyes, Provins, Lagné et Bar-sur-Aube. Sa monnaie, le denier provinois, est la plus forte de l'Occident médiéval. L'ordre du temple a été fondé en 1120 à Jérusalem par Hugues de Pain. Sa règle a été approuvée en 1129 au Concile de Troyes en présence de Saint Bernard, à Baie-de-Clairevaux. Aussitôt, évêques et seigneurs de Champagne procèdent à d'importantes donations aux Templiers, à l'origine des douze commanderies existant dans le comté en 1194. La commanderie de Pain est fondée vers 1127 au nord-est de Troyes, sur un site de deux hectares et demi, à proximité de la voie romaine reliant Troyes à Paris. Elle est à la tête d'un vaste domaine agricole et possède de grandes richesses, grâce notamment à la perception des dîmes de multiples possessions. Cette commanderie est une ferme fortifiée dont l'organisation est comparable aux granges cisterciennes. Elle est clôturée par un large mur d'enceintes percés d'une porte. Le site est organisé en deux parties distinctes. La première comprend les bâtiments d'habitation, la chapelle et le cimetière des Frères. La deuxième est représentée par les bâtiments agricoles. La chapelle, orientée, érigée à la fin du XIIe siècle, est dédiée à Sainte-Madeleine. Un passage couvert mène au bâtiment d'habitation qui abrite au rez-de-chaussée la salle capitulaire, à l'étage, le logis du commandeur. Accolé à cet ensemble, le réfectoire situé sous le dortoir des Frères, et enfin la cuisine avec un lardier et une cave. La grange, d'une dimension monumentale, permet d'entreposer le grain et la paille, des tonneaux de vin, des chapons, des huches à abeilles qui produisent le miel. A proximité, une porcherie. La forge jouxte la bouverie qui abrite une quarantaine de bêtes dédiées aux travaux des champs. Une écurie pour quelques chevaux permet aussi d'accueillir les montures des visiteurs. L'exploitation de la vigne pour la fabrication et le commerce du vin aux foires de Troyes et de Provins laisse supposer l'existence d'une cuverie. Une bergerie abrite plusieurs centaines de bêtes, pour la consommation, la fabrication de fromage, mais surtout pour l'exploitation de la laine. Un jardin fournit des légumes pour la consommation et la vente, mais aussi des plantes aromatiques et médicinales. Une centaine de paysans travaillent pour la commanderie, dont une quarantaine à l'année. Les autres, se répartissant entre journaliers et artisans, interviennent ponctuellement dans l'enceinte de l'exploitation. L'ordre du temple est composé de chaplains, de frères blancs et des frères noirs. Les frères blancs sont des chevaliers et combattent en Orient. Les frères noirs sont chargés de la gestion du temporel de l'ordre, constitué au fur et à mesure des donations princières et seigneuriales et réunis au sein des commanderies. Il leur revient de faire fructifier ses biens afin de financer la guerre en Terre Sainte. Juin 1194, frère Arnaud de Savière rentre de Terre Sainte après avoir participé au siège de Saint-Jean-d'Acre en compagnie de Philippe Auguste, de Richard Coeur de Lyon et du comte de Champagne Henri II. Âgé et fatigué, il vient prendre le commandement de la commanderie de Pins. L'arrivée d'un frère blanc dans la commanderie n'est pas chose commune et Arnaud de Savière est aussitôt accueilli par les frères noirs qui administrent l'important domaine constitué depuis la fondation de la commanderie à la fin des années 1120. C'est la saison des fauches. Les paysans travaillent au champ pour le comte des Templiers. Traversant la salle capitulaire où se réunit la communauté, Arnaud fait la connaissance d'un jeune novice venu apprendre à peindre le métier des armes. En cette fin du XIIe siècle, les chapelles templières, d'une grande simplicité, sont recouvertes de fresques. C'est là que les frères viennent, selon les articles de la règle de l'ordre, réciter les sept offices du jour et l'office de la nuit. Arnaud de Savière songe à ses compagnons qu'il a quittés et qui continuent le combat en Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada